Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette de jus vitaminé que je réalise très souvent en ce moment. Vous allez faire le plein de vitamines, d'antioxydants, de curcumines. Vous allez voir, c'est un jus très agréable à boire et qui donne bonne mine, qui a plein de bienfaits et de vertus pour le corps. Je vais vous réaliser aujourd'hui un jus principalement à base d'orange et de carottes. Un jus très agréable à boire, qui mélange les fruits et les légumes. Je vais également vous parler dans ce jus des graines de chia. Dans ce jus, je vais y mettre des carottes. Les carottes ont d'incroyables vertus, c'est un excellent tonique du corps. Ça facilite le travail de digestion, c'est excellent pour la peau, pour la vue. C'est vraiment bien de commencer par exemple par la carotte, si vous n'êtes pas habitué au jus de légumes, parce que son goût est très agréable et très doux. Ensuite, je vais y mettre de l'orange. L'orange, c'est un fruit de saison en hiver, donc n'hésitez pas à en profiter. Son rendement est très bien, il donne beaucoup de jus, c'est très agréable à boire. C'est tonique, ça nettoie bien le corps, bien les intestins. Ça a de la vitamine C, donc en ce moment, pour la période hivernale, c'est excellent. Je vais rajouter une petite quantité de persil. Alors le persil est très puissant, il faut qu'il soit ajouté en très petite quantité. C'est excellent pour la thyroïde, pour les glandes surrénales, et c'est également très riche en vitamine C. Ensuite, dans mon extracteur, je vais mettre également du gingembre. Donc le gingembre, excellent stimulant, stimulant que ce soit pour la forme, ça redonne de l'énergie. Et puis ça permet aussi de faire ressortir la curcumine. Donc la curcumine, c'est le principe actif contenu dans le curcuma. Et donc le curcuma a besoin d'être soit en présence de poivre, soit en présence de gingembre. Et une fois qu'il est en présence d'un de ces deux ingrédients-là, il permet donc de libérer la curcumine. Et la curcumine, c'est un excellent antioxydant, anti-inflammatoire. Une fois que mon jus sera terminé, je vais y rajouter une cuillère à soupe, voire deux, de graines de chia. Alors les graines de chia sont très peu connues et difficilement trouvables en France. C'est pour cela que je commande les miennes sur le site de iHerb, mais vous pouvez éventuellement en trouver dans certains magasins bio. Les graines de chia sont très intéressantes d'un point de vue nutritif. Elles sont riches en fibres, mais surtout elles sont riches en oméga-3. Et c'est des oméga-3 sous une forme qui sont très bien assimilables par l'organisme. L'avantage également de mettre des graines de chia dans votre jus, cela permet en fait de l'épaissir. Parce qu'au contact de liquide, les graines libèrent du mucilage. Donc c'est une sorte d'enrobage gélatineux qui vient se former autour de la petite graine. Et en fait, votre jus devient plus épais. Donc cela permet de le boire peut-être un peu plus lentement. Et ensuite, cela permet aussi qu'il soit assimilé un peu plus doucement par l'organisme. Le fait qu'il soit assimilé plus doucement par l'organisme peut être intéressant par exemple pour éviter les pics d'insuline. Si vous faites par exemple un jus de fruits, très riche en fruits, que vous avez des soucis au niveau du pancréas, ou que vous avez tendance de faire de l'hypoglycémie, en rajoutant des graines de chia, le sucre va passer plus lentement dans le corps. C'est parti pour la réalisation de ce jus. Donc comme d'habitude, j'utilise un extracteur de jus. Alors on va souvent demander la différence avec une fendie préfugieuse. L'extracteur de jus broie beaucoup plus lentement, donne à un rendement beaucoup plus important qu'une centrifugeuse. Et surtout, il broie à basse température, ce qui permet de préserver les nutriments, les enzymes, les vitamines, les minéraux. Avant de commencer mon jus, je vais éplucher mon orange. Il faut savoir que les oranges ne peuvent pas être mis en entier avec leur peau dans l'extracteur. Les citrons le peuvent, mais toutes les autres agrumes, vous ne pouvez pas, il faut que vous enleviez la peau. J'utilise principalement des fruits et des légumes bio. C'est pour cela que je n'épluche pas mes carottes, je les ai juste lavées au préalable. Avant de boire mon jus et d'y mettre mon curcuma et mes graines de chia, je vais le passer dans une passoire fine. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vais le passer ? Tout simplement pour être sûre d'ôter le reste des fibres qui auraient pu passer dans le jus. Parce qu'en fait, si votre jus contient des fibres, il va arriver dans l'estomac. L'estomac ne va pas savoir s'il a affaire à du liquide ou à un élément solide. Donc du coup, ça va rester des heures dans l'estomac et ça peut être gênant. Tandis que si vous passez votre jus, vous voyez, une partie des fibres, donc c'est des fibres non assimilables par l'organisme, est filtrée. Cela ne passe pas dans votre jus et en fait, votre jus est très liquide et il est vite assimilable par le corps. J'ai obtenu environ 600 ml de jus. Je vais y rajouter une petite cuillère à soupe de curcuma. Alors moi, j'aime les jus très épicés, donc peut-être que vous, vous allez devoir commencer par une cuillère à café. Mais moi, vous voyez, je rajoute à peu près une cuillère à soupe, enfin une cuillère à soupe pas trop pleine à l'intérieur. Et je vais rajouter mes graines de chia, comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. En fait, on dirait des graines de pavot, c'est très très fin. Je vais mettre une cuillère à soupe. Je vais bien mélanger le tout. Je vais laisser reposer 3-4 minutes pour que les graines de chia libèrent leur mucilage. Et je vais boire ensuite ce jus lentement. Cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse fort et bye bye !